qu'est-ce que tu es studieux max ? j'étais en train de regarder la règle du jeu de icebreaker 2 et en fait on peut vraiment le faire comme un vrai jeu de société et évidemment c'est un tour donc vous avez deux emballages c'est pour ça qu'on a un peu sorti les boîtes c'est à dire que cet emballage là le plus grand en fait on les met côte à côte donc le plus grand c'est l'emballage et ça c'est le tour et en fait sur le tour il n'y a rien qui laisse supposer que ce soit un tour alors que là il y a le code il y a Magic Dream voilà que là ça peut être une boîte de jeux de société qu'on a acheté à la fnac ou voilà mais c'est un nouveau l'emballage oui c'est un nouveau catching donc le tour c'est ça et l'emballage du tour c'est ça alors quoi est-ce exactement c'était la question que j'allais te poser icebreaker déjà il y a une signification derrière alors à la base briser la glace avec les gens c'est ça et à la base donc c'est un tour de Francis Girola qu'il faisait avec des actions ouais j'aime fumer j'aime le ski je n'aime pas la corde à sauter ainsi de suite je suis sagittaire enfin voilà la fête des vérités sur les personnes et le but était dissocié le moment où vous allez mentir c'était presque un test de détection de mensonges c'est ça ce qui est la même chose ici on peut faire exactement la même chose le principe est le même donc si vous connaissez le icebreaker original vous savez comment ça marche honnêtement je pense que si quelqu'un qui vous faites le tour et qui vous dit le truc c'est ça c'est qu'il l'a impossible de trouver le secret on va faire un petit jeu on y va ici tu vois c'est un jeu s'appelle action ok et j'ai des affiches de films enfin j'ai des cartes avec des films dessus mais comme tu vois il n'y a pas le titre ok tu vois je passe tu au dessus non ok ça je vois là après je peux pas ce que l'outil si tu veux montrer après j'envoie mieux avec là par exemple je vois modern times charlie chaplin alors attends j'arrive à me centrer voilà hop là on a inception il n'y a pas marqué inception toi la cité de la peur ouais exact tac tac il ya plein de films comme ça et quelques-uns par contre que je serai incapable d'identifier tu vois c'est ça le but du jeu en fait ok donc soit tu vas jouer avec les gens tu vas leur montrer l'affiche et s'ils connaissent pas le film tu leur dis ben voyez au dos par exemple ça c'est pas facile voilà là le titre est là le vrai titre donc la vie est belle là j'ai plein d'autres films donc tu leur dis ben voilà je vous montre une affiche et je vous dire des titres de films il faut que vous trouviez le film et si vous le trouvez ben vous gagnez la carte et c'est celui qui a le plus de cartes qui gagne donc donc ça c'est le vrai jeu de société auquel on peut jouer évidemment vous vous avez un moyen pour savoir sans regarder l'affiche quel est le film de qui est sélectionné c'est une idée qui est brillante c'est à dire que c'est le genre d'astuces quand on les découvre quand on les voit on se dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ça c'est vrai par contre c'est vrai c'est c'est le truc tu veux dire ouais l'astuce est brillantissime et en plus elle vous permet de faire vraiment toute la routine en tournant le dos à vos spectateurs vous n'avez pas besoin de tenir le jeu dans votre main donc c'est ce qu'on va faire je te donnais je regarde pas et là on n'a pas d'écran non non on ne triche pas donc tu vas couper sur un film et donc si tu regardes l'affiche au dos ok en haut tu as le nom du film qui correspond à l'affiche que tu as choisi et en dessous tu as plein d'autres films et là tu vas noyer le film que tu as choisi parmi trois quatre autres films et faut que je vois si tu es un bon menteur pour que je trouve le film qui est parfait tu peux le montrer à l'écran je montre à l'écran je sais que tu ne regardes pas ok donc on est sur un grand classique c'est parti donc je dis plusieurs titres de film y compris celui que j'ai ok exactement alors Predator expandables le prestige les indestructives libres pardon il faut sauver le soldat ryan le parrain ok tu t'arrêtes là c'est un dessin animé je crois que tu as choisi exactement c'est ça ouais c'est de même un pixar exactement c'est les indestructives on commence avec un autre vas-y vas-y on recommence avec un autre je vous montre à la caméra grand classique je vais changer de caméra parce que l'éclairage fait qu'on voit pas les cartes mais ça rend pas hommage aux cartes qui sont sublimes donc je vous montre juste là regardez ce film là grand classique aussi c'est parti alors le silence des agneaux avengers le père noël est une ordure la grande vadrouille halloween éléphant man le roi lion grand torino la momie et matrix aurais-tu retrouvé ton homme d'enfant tu ne vas voir que des dessins animés c'est à coup la matata tout à fait c'était le roi lion exactement c'était le roi lion et en fait l'ennemi ne regarde que des dessins animés en ce moment c'est j'ai t'avoué un truc je me retourne effectivement en enfance en ce moment je partage avec vous j'ai vu qu'il rediffusait alerte à balibou sur l'équipe 21 j'ai regardé hier j'ai tombé dessus et je me suis dit il y avait 15 ans et il a pris un coup de vie et puis je me suis dit surtout je ne voyais pas comme ça quand j'étais moi donc évidemment là on n'a fait que la version on va dire détecteur de mensonges la différence entre action et icebreaker originale c'est que icebreaker c'était que ça on trouvait le mensonge là il ya d'autres choses qui sont venues agrémenter le tour et que vous avez deux reveals vous avez un système de chapelet à l'intérieur qui peut vous permettre de couper le jeu regarde regarde le film que tu as et vous vous savez le film les cartes sont magnifiques ouais le en faisant ça vous savez il ya un système de chapelet qui fait que en regardant la carte que j'ai dans la main je sais la carte qui regarde donc même sans dire le titre on peut faire la même chose en disant regarde la carte ok et faire un peu genre divination c'est un film avec et vous devinez le film ou bah vas-y maintenant dis moi juste un titre et je disais si c'est le bon et en fait vous avez l'action plus besoin d'avoir une carte entre les mains exactement donc il ya il ya une et en fait il ya une phase évolutive aussi dans la routine et dans le jeu de société qui est expliqué qui se fait du coup en trois étapes si je dis pas de bêtises en fait le truc c'est que là toi dans dans ce qu'on a fait en démo faut que tu me nommes des films oui alors tu m'en donnes il ya aussi une possibilité de faire tu m'en donnes que deux et je te dis lequel est le bon oui c'est possible de le faire aussi on n'est pas obligé d'en dire beaucoup beaucoup même si je pense que c'est mieux c'est mieux on peut le faire avec juste je t'en donne deux et on sait lequel c'est mais tu es obligé de me dire des films avec le système de chapelet je peux te dire tiens juste tu vas couper un paquet tu regardes la carte que tu as choisi tu mets le jeu sous la table ok ok là tu me donnes même pas de titre je pense que c'est un film alors le jeu le fait pas là je pense que c'est un film avec bruce willis ok dedans il est un peu super héros machable c'est incassable donc tu peux faire ça tu peux moi dans mon ma version à moi dans le mien je suis fan des cartes courtes donc je fais une carte courte pour faire le reveal tu as un reveal en plus qui est le ticket qui doit être là ouais le ticket voilà tu as un ticket de cinéma sur la règle du jeu ça permet de faire un réveil donc il ya des petites choses en plus qui sont pas dans la version originale le gros atout je dirais de ça c'est que ben ça parle de cinéma et le cinéma ça part universel moi j'avoue un autre tu vois en tant que personne qui performe c'est que c'est le genre d'effet sur lequel tu peux te concentrer sur la révélation ouais moi la technique est simple c'est à dire que une fois que vous avez compris le principe qui vous prendra peut-être deux minutes à assimiler vous aurez un exercice mental on va dire les trois à quatre premières fois que vous allez le présenter mais après c'est fluide et du coup en fait vous avez cette possibilité de mettre c'est c'est yoann qui disait ça dans sa conférence mais de mettre en avant l'aspect révélation et d'en faire quelque chose d'énorme et les révélations pour moi sont toujours beaucoup plus impactante au niveau d'une routine que les divinations ou autre quoi donc voilà là vous allez pouvoir révéler quelque chose de pensée par un spectateur qu'il va présenter du même sous forme de détecteur de mensonges où il va mentir à plusieurs reprises jusqu'à vous dire la vérité et vous serez capable de cerner le moment où il dit la vérité quelque chose qui est une présentation qui marche super bien après j'ai pas pensé de prendre une feuille de papier mais c'est vraiment de faire un détecteur de mensonges oui et tu vas tout est quand même dans l'autre sens et tu as même des réactions au moment où tu vas non ils comprennent pas comment comment c'est à voir à ce moment là parce que en fait dans la démo qu'on a fait là bah je sais moi à partir de quel moment mais comme tu m'en donnes d'autres je dis le bon que là c'est instantanément quand tu nommes l'erreur que je sais comme si vraiment c'était un détecteur de mensonges écoute on va faire un truc je vais chercher une feuille on dit je couperai à ce moment là c'est parti la feuille est apparue donc oui donc on va faire la même chose je vais me redonner et regarde on va créer le détecteur de mensonges le plus basique au monde tu es prêt vas-y je coupe où je veux on te voit sur la caméra un tout petit peu plus bas là c'est parfait là c'est pas un film j'en ai un c'est parti ok scarface charlie et la chocolaterie fight club les évadés taken casablanca la cité de la peur et l'exorciste et de mémoire c'est donc tu m'as dit là ça devait être taken qui était exactement c'est taken que j'ai dans la main bon bah voilà quoi ce que je disais quelque chose qui trompe pas c'est que c'est une réédition ouais ça veut dire que si on en a réédité c'est que tous les autres sont partis d'ailleurs il y a eu un petit un petit manque parce que c'est un petit moment déjà qu'on se dit qu'il faut qu'on le réédite et puis bah là c'était le moment quoi et pour tout vous dire même moi sur une utilisation personnelle c'était un manque c'est à dire c'était un tour je voulais avoir et du coup je suis ravi qu'on ait cette réédition pour pouvoir l'avoir voilà icebreaker 2 de retour en stock création francis girola avec magic dream et pour le coup merci beaucoup max pour cette présentation il vient de rien salut salut